Alors bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Docker. Alors aujourd'hui on ne va pas vraiment faire du Docker, on va regarder un petit peu plus ce qui se passe derrière le réseau Docker. Et ça va être pour nous l'occasion de créer notre propre bridge, nos propres namespaces, nos propres VEternet, et faire en sorte d'articuler tout ça. Je trouve ça très très intéressant, ça va permettre de mieux comprendre un petit peu plus de ce que fait Docker, et de découvrir ce que Docker apporte en matière de réseau. Alors jingle, et c'est parti ! Alors finalement, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ? On va créer nos propres namespaces, notre propre bridge, et nos propres VEternet. On va faire en sorte d'interconnecter tout ça. Donc ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de voir un petit peu d'un point de vue schéma ce que l'on va réaliser. Alors comme je vous disais, on va réaliser notre propre bridge avec XavKey0. On va avoir deux namespaces, le X1, le X2. Vous pouvez les nommer, vous allez voir, on va faire tout ça sous forme de script et de variable. Vous allez pouvoir les nommer comme vous le souhaitez, vous pouvez les customiser totalement. À l'intérieur de ces deux namespaces, qu'on peut imaginer comme des containers finalement, X1 et X2, on va avoir deux interfaces à l'intérieur de chacune des containers. On va avoir d'un côté Xpire1 et sa lookback, comme on l'a vu lors de la vidéo précédente, donc avec une isolation au niveau réseau, comme si on était dans notre propre machine ou notre propre container finalement. Et puis sur X2, on va avoir la même chose, avec une autre interface qu'on va nommer Xpire2, et la loopback qui va avec. On va également créer notre bridge, XavKey0 en l'occurrence. Vous pouvez le nommer comme vous le souhaitez, il n'y a aucun souci. Et bien sûr, il va falloir interconnecter chacun des namespaces, donc X1 et X2, avec ce bridge XavKey0. Et pour interconnecter tout ça, on l'a vu lors de la vidéo précédente, on va créer des câbles virtuels, deux câbles virtuels, XETH1, donc pour le câble VEthernet qui va relier X1 et notre bridge XavKey0, et le deuxième câble, donc c'est XETH2, qui va relier notre bridge X2 avec notre XavKey0. Bien sûr, on va connecter tout ça avec chacune des interfaces respectives de chacun des namespaces en question. Et en fin de vidéo, on verra qu'on pourra pinguer l'ensemble des IP de notre réseau, donc à la fois les deux namespaces plus le bridge, et puis on pourra rajouter une petite ligne de commande, deux lignes de commande même, qui vont permettre également de pinguer à l'extérieur de notre machine. Donc je vous propose de découvrir tout ça dans le terminal maintenant. Pour gagner du temps, ce que je vous propose, c'est de vous rendre dans le lien qui est présent dans la description, dans le répertoire 11 XavKey0. Donc si on regarde, on a un fichier qui s'appelle code.sh. Ce code.sh, vous pouvez le lancer d'emblée directe sur une machine qui n'a pas Docker. Très important, il ne faut pas que la machine ait Docker, parce que Docker apporte quelques éléments de configuration qui vont faire en sorte que ça ne va pas être fonctionnel comme vous le souhaitez. Et donc nous, ce qu'on va faire, on va recopier bloc à bloc sur une machine sur laquelle il n'y a pas Docker, de manière à bien se rendre compte et à pouvoir commenter chacune des lignes. Donc j'ai ma machine à côté, ici. La machine, elle s'appelle Docker2, mais je n'ai pas Docker dessus. Je vais créer un fichier qui s'appelle bridge.sh, qui est un fichier de script, finalement, ni plus ni moins. Et je vais copier-coller ma première partie, qui est tout simplement l'ensemble des variables plus le Shiban qui est en haut. Et on va regarder ensemble ces variables. Qu'est-ce que l'on a comme variable ? Donc, premier bloc de variable, vous voyez ici, on a deux variables, ns1 et ns2, pour namespace. On retrouve donc nos noms de namespace, c'est-à-dire x1 et x2. Vous pouvez les appeler comme vous voulez, Titi et Toto, Tutu et Tata, comme vous le souhaitez. Ensuite, on va déclarer nos deux câbles. Donc, VETH1 et VETH2, pour nos câbles XETH1 et XETH2, dans notre cas de figure. Vous pouvez les nommer également, comme vous le souhaitez. Ensuite, on a VPIR1 et VPIR2. Ces éléments-là, ça va être quoi ? Ça va être chacune des interfaces à l'intérieur de notre namespace. J'ai mis container, mais c'est namespace qu'il faut bien sous-entendre. Mais ça représente finalement des conteneurs in fine par rapport à si on doit faire le pendant avec Docker. Et bien sûr, pour ces deux interfaces, XPIR1 et XPIR2, il va falloir attribuer des IP. En l'occurrence, le 10.11.0.10 pour le VPIR1, ou XPIR1, et puis le 10.11.0.20 pour le XPIR2. Et bien sûr, tout ça, on le fait sous forme de variable, avec les variables VPIRADDR1, VPIRADDR2. Et ensuite, on va s'intéresser aux variables de bridge, et là, vous le sentez venir. On va avoir une IP du bridge qui va être en 10.11.0.1, qui est finalement notre gateway pour nos deux namespaces. Et bien sûr, on va donner un petit nom à ce bridge, et je vous propose de donner son nom, Xavki0. Gros coup de pub ! Et maintenant, on retourne sur notre code, et on va continuer à dérouler les éléments. Première chose que l'on va réaliser, on va créer nos deux namespaces. Ce que je vous propose, c'est de copier ensuite les deux lignes suivantes, qui vont nous permettre de créer nos namespaces. Donc on se rend à la fin de notre fichier de script, ici, et on va rajouter nos deux lignes. Pour ça, on utilise IP, netns, add, et nos variables $NS1 ou $NS2. Puis on continue, et on va rajouter ensuite la création de nos deux câbles VEthernet, donc nos deux virtual câbles finalement, avec les lignes de commande IP-link-add, sur $VETH1 ou $ETH2, le type VETH, pour créer des VEthernet, et on va dire qu'on va faire un pire avec le nom de quelque chose d'autre, qui est le Vpire1. Le Vpire1, ça représente quoi ? Ça représente l'interface, donc qui est Xpire1 ou Xpire2, à l'intérieur de nos namespaces. Si on se rend sur notre schéma, on retrouve nos VEthernet XETH1, qui est connecté à Xpire1 et à notre bridge Xavki0. Et on a la même chose pour le X2, en tout cas Xpire2. Maintenant, on continue, et on va ensuite s'intéresser à l'ajout des interfaces à l'intérieur de chacun des namespaces, donc X1 et X2. Pour faire ça, on va se rendre à la fin de notre script, et on va y ajouter le IP-link-set classique, pour $Vpire1 ou $Vpire2, dans surtout le netns, donc dans les namespaces $NS1 et $NS2. Donc là, on est bien à l'intérieur des namespaces, et on va créer une interface dans chaque. Et par défaut, la loopback est créée à l'origine. Alors c'est bien, on a créé nos VEthernet, nos câbles virtuels, mais maintenant, il faut encore les activer. Pour les activer, on va utiliser la ligne de commande IP-link-set, le nom du device en question, finalement, et hop, toujours classiquement à la fin. Donc ça, on le rajoute directement, ces deux lignes. Dans mon code, ici, j'ai rajouté IP-netns, le namespace en question, ce qui permet de lister les IP en question présentes dans chacun des namespaces, on peut passer outre. Abonnez-vous et cliquez sur Rejoindre pour soutenir la chaîne Xavki. Consultez la page d'accueil de la chaîne pour retrouver toutes les playlists et plus de 1500 tutos. Vous y retrouverez également tous les liens de la chaîne, y compris les podcasts. Et maintenant, on va activer chacune des interfaces qui sont présentes dans nos namespaces. Donc, à chaque fois, on va retrouver deux interfaces, la loopback et l'interface du VPIR qu'on va retrouver. Donc là, pour faire ça, on va faire un IP-netns-exec pour exécuter une commande dans un namespace donné et la commande en question. La commande en question, c'est la commande classique d'activation d'une interface IP-link-set, le nom de notre interface. Donc, si c'est une loopback, ça va être LO. Et ensuite, on va rajouter UP. Et puis, pour nos deux VPIR, donc les X-PIR1 et X-PIR2, UP à chaque fois. Et une fois qu'on a activé nos deux interfaces, il va falloir encore leur ajouter des IP. Donc, les deux IP qu'on a vus précédemment, le 10-11-0-10 et le 10-11-0-20. Pour ça, on va jouer la commande IP-netns-exec, le nom du namespace en question. Et on va jouer la commande qui va être réalisée, c'est-à-dire IP-ADDR-add, l'IP en question qu'on souhaite attribuer en slash 16, puisque nous, notre bridge est en slash 16. Donc, 10-11.0.10 pour le namespace 1. Et le device en question. Le device, ça va être notre interface, donc X-PIR1 ou X-PIR2. Et maintenant, on va s'intéresser à notre bridge. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va recopier ces deux lignes pour la création du bridge et son activation. Donc, pour créer le bridge, on va faire un IP-Link-add, toujours, avec le nom du bridge. Là, vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez. Moi, j'ai mis la variable, toujours. Deux types, bridge, bien sûr. Et ensuite, on va l'activer. Pour faire ça, on fait un IP-Link-set, le nom du bridge, tout simplement. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos deux câbles et on va venir les brancher sur XAVKey0. Donc, pour faire ça, on va copier les deux lignes suivantes qui sont des IP-Link-set sur le master, donc le master qui est notre bridge. On va faire un IP-Link-set pour chacun des V-Ethernet. Master, le nom du bridge en question. Alors, c'est bien, mais pour l'instant, notre bridge, on ne lui a toujours pas attribué d'IP. On a bien attribué les deux IP pour chacune des interfaces à l'intérieur de nos namespace. Maintenant, il faut attribuer une IP à l'extérieur pour notre bridge. Pour ça, on copie la ligne suivante qui est IP-ADDR-AD. Et cette fois-ci, on n'est pas dans un namespace. Ensuite, l'IP du bridge, donc le 10.11.0.1. C'est notre fameuse gateway, finalement. Et le device en question, donc toujours notre bridge pour créer l'ensemble de notre réseau. Et enfin, il nous manque une chose essentielle pour pouvoir communiquer au sein du réseau, c'est de créer les routes à l'intérieur de chacun des namespaces. Pour ça, on va copier deux lignes qu'on va regarder ensemble. Et toujours sur le même principe qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire qu'on veut exécuter des commandes dans nos namespaces. Donc toujours IP, netns, exec, le nom du namespace en question, et la commande qu'on veut réaliser. Nous, notre commande, c'est simple, on veut ajouter des routes. On va faire un IP, route, add, default, pour la route par défaut. Et toute route par défaut dans chacun des namespaces, on est bien dans les namespaces, va passer par le bridge. Ce qui va nous permettre ensuite de pouvoir communiquer au sein du bridge lui-même et puis éventuellement d'utiliser des routes pour aller vers l'extérieur. Et justement, il nous manque une partie pour pouvoir accéder à l'extérieur. Pour ça, on va faire de l'IP forwarding, qui va nous permettre de faire du NAT, finalement, grâce à IP tables et au masquerade. Donc là, on va juste copier et coller deux lignes. Donc une ligne qui va nous permettre d'activer l'IP forward. Hop là, je mets où il faut. Voilà, l'IP forward. Et une deuxième ligne qui est IP tables pour les règles de NAT, qui va nous permettre finalement d'encapsuler tout ce qui va sortir des containers et qui va ensuite re-rentrer dans les containers. Par exemple, si on veut pinguer à l'extérieur, eh bien, on va le faire comme ceci. Pour ça, on va lui passer un masquerade en tiré J. Et puis, on va lui dire, ça, tu l'appliques uniquement pour tout ce qui n'est pas bridge. Parce que quand on a quelque chose qui ressort du bridge, eh bien, on va le faire passer par le bridge. Mais pour tout ce qui n'est pas bridge, on va passer par là. Et donc, potentiellement, on va pouvoir sortir sans difficulté. Donc maintenant, j'enregistre le script. Si je fais un if config avant d'appliquer mon script, je peux vérifier. J'ai ma loopback. Je suis sur ma machine, j'ai ma loopback. J'ai mon eth1 et mon eth0. Maintenant, je vais rendre exécutable mon script. Donc, chmod plus x, le nom du script en question. Et je vais lancer mon script bridge. Donc là, il a été lancé. Je vais relancer mon if config. Et là, qu'est-ce que je retrouve ? Je retrouve beaucoup plus de choses. Première chose, vous voyez, donc on a toujours le eth0, eth1 et ma loopback. Deuxième chose qui est ajoutée, Xavki 0, donc mon bridge, a bien été créé. Il a été créé avec la fameuse IP 10.11.0.1. Première chose qui est positive. Deuxième chose, on trouve le XEXT1, qui est notre virtual cable qui permet de se connecter au namespace XE1 et le XEXT2, qui est notre virtual cable, finalement, pour se connecter à notre XE2. Alors maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est tester et pinguer les éléments pour voir si on peut s'interconnecter entre eux. Donc pour ça, on va réutiliser la commande qu'on a utilisée déjà plusieurs fois dans notre script. On va finir par rentrer à la force, mais ip netns exec, le nom du namespace en question. Alors attention, pas le nom de la variable. Dans mes petits tests, je me suis planté plusieurs fois avec le nom de la variable, donc XE1. Et on va aller pinger une ip. Alors on ne va pas pinger sa propre ip, on peut le faire, 10.11.0.10, finalement. Donc c'est notre ip local. On pourrait même faire un ipa, ici, pour vérifier qu'on a bien nos deux interfaces. Donc notre loopback, qui est bien ici, et qui est active. Et puis on a bien notre xpire1, qu'on retrouve ici, notre interface, qui est en 10.11.0.10, et qui, elle aussi, est up. Donc derrière, on va aller refaire notre ping, mais cette fois-ci, le ping, on va le faire sur l'autre interface, celui du namespace X2, donc qui est en .20 à la fin. Et vous voyez qu'on arrive à le pinger. Donc autre élément, forcément, bien sûr, vous vous en doutez, si j'arrive à pinger l'interface de l'autre namespace, je vais réussir à pinger, bien sûr, ma gateway, puisque sinon, ça ne fonctionnerait pas. Ce qui est intéressant également à avoir, c'est qu'on va pouvoir faire un root, ou un ipr, pour lister nos roots. Et là, on va retrouver notre root, ici, qui est importante. C'est la root par défaut, qui permet de sortir. Et vous voyez que pour sortir, on va passer par xpire1, et on va aller joindre notre gateway en 10.11.0.1. Alors maintenant, il nous reste à vérifier si notre règle, notre masquerade de iptables fonctionne. Et pour ça, on va faire un ping, toujours. Mais on va aller pinger ailleurs. Par exemple, on va aller pinger le DNS de Cloudflare, donc en 1.1.1. Et là, vous voyez qu'on arrive à pinguer, y compris à l'extérieur de notre machine virtuelle, de notre host local. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, j'espère qu'elle va vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe derrière la notion de réseau dans Docker, et notamment les networks namespace. De mieux comprendre les notions de bridge, de VEthernet et de namespace, de manière à pouvoir troubleshooter et se rassurer beaucoup plus sur l'utilisation de Docker, en tout cas de cette brique de Docker. Et bien sûr, reprenez tout ça au calme pour bien comprendre chacune des étapes et chacun des éléments. Et bien sûr, pour soutenir mon travail, cliquez sur rejoindre, cliquez sur s'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, sur la petite cloche, si vous voulez la recevoir en plus par mail, mettez des pouces bleus, partagez ça autour de vous. L'intérêt, c'est de partager la connaissance. Si j'ai un de connaissances et que je donne un de connaissances, il me reste toujours un. Et surtout, j'ai fait profiter à plein de gens de ma connaissance. Comme je dis toujours, apprenons et progressons ensemble. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao ! Sous-titrage ST' 501